Alors, quelques petits exercices pour faire un rééquilibrage de l'énergie rapide. Posez une main sur le nombril. Avec le pouce et deux doigts joints, allez au niveau du petit point qui se trouve à la jonction entre le sternum et la clavicule. Voilà, une fois qu'on a trouvé ce point, faire de léger massage dans tous les sens, sans trop forcer, tout en respirant bien. Donc, pendant quelques secondes. Allez, regardez si on sent quelque chose, des sensations dans le corps ou pas. Ce n'est pas du tout un problème, ça agit dans tous les cas. Ok, on inverse la main. L'autre main sur le nombril est toujours deux doigts et le pouce. On retrouve ce fameux point à la jonction sternum-clavicule et on masse. En respirant bien, dans tous les sens. Des massages légers, il ne s'agit pas de se faire de mal. Ok, maintenant on va passer à un autre point. Toujours la main sur le nombril. Et là, juste au-dessus de la lèvre, on va placer deux doigts et en dessous de la lèvre, juste en dessous, le pouce. Même chose, on va masser très délicatement et dans tous les sens. Et on va observer dans le corps si on voit qu'il se passe quelque chose ou pas. Tout en respirant bien. On inverse, on change de main. Et on recommence. Ok. Maintenant, toujours une main au niveau du ventre et on va aller masser légèrement le point qui se trouve juste au-dessus de la fesse, en bas du dos. C'est le coccyx. On le sent. C'est un os qui dépasse un petit peu. On sent bien la fin, la jonction au niveau des os. Et là, même chose. On masse à l'arrière. On respire bien. Et on regarde si on ressent quelque chose au niveau énergétique dans le corps. Et si on ne ressent rien, ça agit de toutes les manières. Ce n'est pas un problème. Le fait d'aller regarder si on ressent ou pas nous invite à créer un réflexe dans le cerveau qui invite à rentrer dans le mode perception. Dans le mode être attentif à son corps, à ce qu'on ressent. Voilà. Ensuite, pour terminer, deux choses. On va aller s'occuper de ce qu'on appelle le vaisseau conception. Donc, on va remonter. On est à quelques centimètres au-dessus du corps. Et on va remonter avec la main, avec une main, tout en respirant, jusqu'à en dessous de la lèvre. Pas plus haut. Et on fait un mouvement avec une main. On va faire le même mouvement avec l'autre main, tout en respirant bien. Et on va commencer. On inspire, on expire, on se détend. Il y a plusieurs rappels pour Valélie. Je suis désolée pour les rappels. Je n'ai pas forcément une mémoire extraordinaire à chaque instant. Donc, voilà. Ok. Ça, c'est pour le vaisseau conception. Ensuite, pour le vaisseau gouverneur, ce sont des termes d'énergie éthique chinoise. Pour le vaisseau gouverneur, c'est la même chose. La main à quelques centimètres du corps. Et on va partir du fameux coccyx. C'est la montée tout à l'heure. Enfin, plutôt même encore plus bas. Et on va remonter sa main tout au long de la colonne. On va récupérer ses énergies types. Donc, on récupère l'énergie avec l'autre main. On remonte tout le long au niveau de la ligne médiane du corps. Et on arrive juste en dessous du nez, au-dessus de la lèvre. Comme ce n'est pas forcément un mouvement réflexe au départ, on va faire comme ça avec sa main. On va dégager sa main. Et on va remonter avec l'autre main. Et ainsi de suite. Tout en respirant bien. On récupère la main. Du coup, on repart. On récupère, etc. Ça, ça fait remonter l'énergie. Ces mouvements qui partent du bas, qui remontent. Pareil pour l'arrière. Ça, ce sont des petits exercices de rééquilibrage énergétique. À faire quand tu sens que tu as un coup de mou. Si tu as un examen passé. Si tu as un moment un peu délicat, difficile. À n'importe quel moment. C'est quelque chose qui est à la fois anti-stress. Et en même temps, rééquilibrant au niveau de l'énergie. Donc, ça ne fait pas tout. Mais prendre l'habitude de le faire régulièrement. Par exemple, le matin au réveil. Ou avant de reprendre son après-midi. C'est quelque chose qui peut vraiment devenir un mouvement réflexe. Très intelligent. Très intéressant. Pour sa propre santé. Et pour l'équilibre énergétique. Je pense à ça. Tu peux aussi faire. Tu as ça disponible sur Youtube. Des exercices de respiration. Ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est inspiration-expiration. Exactement de la même durée. Sur une durée de 5 minutes. Ou 10 minutes. L'idéal c'est de le faire 3 fois par jour. Au minimum. C'est vraiment garant d'une bonne santé. C'est un anti-stress par excellence. Donc si tu es souvent stressé. Ou si tu es souvent angoissé. Ou si tu traverses une période stressante. Stressante ou un peu angoissante. Ça peut être vraiment très intéressant pour toi. Voilà. C'est des petites astuces. Ça ne coûte pas grand chose. C'est des bonnes habitudes à prendre. Ça aide à prendre conscience de son corps. Ça aide à rentrer dans une logique de prendre soin de soi. Sans être non plus obsessionnel de la santé. Et moi pour le pratiquer régulièrement. Notamment dans les séances de kinésiologie. Mais également dans ma vie de manière générale. J'ai toujours constaté de très bons effets à ces techniques. Donc je t'invite. Voilà. A toi de jouer. Et puis mets-moi dans les commentaires. Si ça t'a aidé. N'hésite pas. Et puis n'hésite pas à mettre un j'aime toujours sur ma vidéo. A partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Qui en a particulièrement besoin en ce moment. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Pour d'autres petits exercices qui peuvent t'aider. Ou d'autres thèmes inspirants. A bientôt. Ciao.